Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler du nouveau patch, la nouvelle patch note qui vient de sortir c'est la 2.32.2, bon d'ailleurs la 2.32.2 ça fait beaucoup de 2, c'est la patch note du 11 avril 2018 avec beaucoup, beaucoup de changements. Alors pour commencer on va d'abord évidemment parler du fait que c'est une patch note pour les AGC principalement avec certains nerfs compétitifs mais d'un autre côté c'est également et à ma grande surprise un patch qui va essayer de rendre plus compétitif certains personnages peut-être un petit peu en dessous et certains talanges en tout cas, avant même d'attaquer en détail tous les changements. Je peux vous garantir que c'est un patch que je trouve très intéressant et je trouve, je ne m'y attendais pas, je ne m'y attendais pas à une telle patch note aussi grande et pourtant elle est vachement bien, c'est vraiment cool, c'est vraiment cool. Donc oui, une patch note très intéressante et on va commencer avec Falstad, l'assassin global, bien entendu Falstad qui a des petits changements sur des talents qu'on voit un petit peu moins, notamment la tempête grandissante. Donc le talent le plus important du build de mage de Falstad, donc avec tout simplement le fait qu'en plus de stacker les dégâts de votre A, je vous laissez voir le build mage de Falstad, bien entendu la vidéo de guide du build mage de Falstad, ça rend également 10 points de mana par héros touché par le marteau boomerang. Alors j'ai calculé énormément de choses pour voir un petit peu les augmentations etc. Et en gros ça représente 10 points de mana étant donné que le sort coûte 70 points de mana, chaque héros touché ça vous donne 15% de réduction du coût en mana. Sachant que 10 points de mana par héros touché, j'imagine que ça marche, alors là dessus je n'ai pas vérifié, mais j'imagine que ça marche pour l'aller et pour le retour. Donc si vous touchez un seul héros deux fois, c'est 20 points de mana, donc 30%. C'est quand même pas mal du tout, c'est quand même pas mal du tout. Donc si vous touchez plusieurs personnes, en fait c'est vraiment intéressant, c'est très intéressant. Surtout que le build mage de Falstad a été très manavore, c'est justement un petit bonus qui est conféré je trouve vraiment, en fait c'est un correctif qui est juste extraordinaire. Enfin vraiment c'est un petit up qui est super intéressant, qui est extraordinaire dans l'idée, dans la conception en fait. C'est vraiment super malin en fait, c'est super malin sans up le build hybride, sans up les... Vraiment c'est super malin, c'est juste super malin. A côté de ça le fidèle lieutenant, ça par contre c'est terrible. Up, faut savoir que Falstad le build mage est dur à jouer, le build hybride est dur à jouer, le build auto-attaque est dur à jouer. Et à côté de ça nous avons le build probablement le plus tardos du jeu avec le build E d'Asmodan, en l'occurrence le build Z de Falstad. Et 20% de up sur le fidèle lieutenant, donc celui qui perd la bribe, le pot de vin de Falstad, qui va réduire aussi le temps de recharge de paratonnerre de 3 secondes. La durée étant de 15 secondes, donc 3 secondes en moins, donc tout simplement 20% de up, c'est 20% de CDR en moins. Donc 20% de cooldown en moins, c'est un très gros up, c'est un très gros up. On restera sur la tempête grandissante, qui a un très bon up aussi. Et au niveau 4, alors ça c'est très intéressant, pour rendre un peu plus compétitif le courant ascendant, puisque le talent sur le Z de 4, même si vous n'êtes pas sur un build, quel que soit votre build, le Z de 4 est cool. Le Z de 4 c'est bien contre le burst, et vous avez les auto-attaques, le marteau bienfaisant, qui vous permet de vous soigner sur les autos. C'est les deux talents les plus joués sur Falstad. Courant ascendant le voient un petit peu moins, c'est celui qui vous permet de vous replacer beaucoup plus loin, puisque vous allez vraiment très loin, avec, c'est la range du saut du E, et ça supprime en fait la limite de durée de bouclier conférée par tonneau. Donc en gros, le shield reste en permanence. C'est un très 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 gros up, on a pris ce niveau 4, c'est un très gros up, puisque en gros par exemple en solo lane, vous mettez un E, vous avez un shield permanent. C'est plutôt fort, c'est plutôt fort. On passe d'un shield qui dure peu de temps, à un shield permanent, c'est quand même, je m'attendais limite à ce qu'il up de 100% en fait, qu'il double le bonus, même pas, c'est très très fort pour Falstad. Donc le build de mâche qui va, à mon avis, sortir beaucoup plus en professionnel, Tempête de Grandissante est vraiment très intéressant, et le Fidèle Lieutenant, même si on peut le voir, n'oubliez pas que, quand on le voit en pro, le Fidèle Lieutenant, généralement c'est sur un build hybride malgré tout, pas sur un build Z. Le build Z c'est débilo, ça se fuck, c'est Tardo, ça se fuck. Faut vraiment faire en sorte que ce build ne soit jamais viable en fait, parce que c'est vraiment de la merde. Donc c'est un truc qui est anti-fun pour tout le monde en fait, donc c'est complètement nul. Tempête Grandissante, par contre, c'est vrai que le up est vraiment très apprécié, et peut-être d'autres ajustements par la suite. Phoenix ! Phoenix ! Qui, bien sûr, a fait mal l'arrivée de Phoenix. On est sur un patch qui arrive pour les HGC, pour les premières semaines des HGC, enfin pour la reprise des HGC sera tout simplement Phoenix qui sera disponible, et Phoenix va clairement être méta, c'est un personnage qui est très très fort, il risque de révolutionner beaucoup de choses. Du coup, dégâts d'attaque de base qui sont réduits de 96 à 86 points, c'est tout simplement 10% de nerfs sur les auto-attaques de Phoenix, donc c'est quand même un gros nerf, 10% d'auto, c'est beaucoup. Le découpeur à plasma, donc les dégâts réduits de 145 à 135 points, donc le A, vous savez, le laser qui tourne, ça c'est un nerf de 7%, et la vitrification qui est up, donc le Planet Cracker en anglais, donc l'ultime, le laser global, qui voit ses dégâts augmenter de 105 à 108 points, bon c'est un petit up de 3%, c'est pas énorme, je pense que la vitrification est quand même très très forte, les deux ultimes sont cool de toute façon sur Phoenix, mais intéressant de voir que la vitrification est up, personnellement c'est mon ultime préféré, donc pourquoi pas, après 3% c'est vraiment pas grand chose, mais c'est un petit up, histoire de dire. Je pense qu'en termes de stats, la vitrification est peut-être un peu moins prise, et c'est pour ça qu'il up un tout petit peu, parce que si tu veux vraiment up un ultime, tu ne le up pas de 3%, c'est un peu ridicule, mais du coup voilà, un gros nerf sur Phoenix, à côté de ça c'est pas terminé, ciblage amélioré, le bonus, ce dégâts, alors là honnêtement, parce que ça je trouve ça logique, ça je trouve ça logique, ça je trouve ça logique aussi, ça je m'y attendais pas, mais pourquoi pas, par contre le nerf du ciblage amélioré, qui pour moi est le niveau 1 le moins intéressant de Phoenix, et sachant que j'ai commencé à, on verra bien sûr, mais avant même ce patch, je pense que si Phoenix était sorti en pro, on aurait vu que très peu de ciblage amélioré, pour moi le ciblage amélioré, c'est pas terrible, et je pense que c'est pour ceux qui prennent la quête, ça c'est un nerf, solo queue style, avec des mecs qui prennent le ciblage amélioré, mais sans vraiment avoir fait des calculs, etc, avec le perso, parce que le ciblage amélioré, et même quand c'était la version la plus up, c'est à dire sur le PTR, les dégâts étaient moins grands, que les 30% de dégâts, et je suis très très surpris, de ne pas avoir de nerf, sur le hit and run de Phoenix, sur le talent du hit and run de Phoenix, qui fait 30% de dégâts supplémentaires, sur les auto attaques, bon après il est nerf par le dégâts d'attaque, mais comme tous les autres talents en fait, donc je trouve ça très étonnant, de ne pas avoir de nerf, je m'attendais à le voir passer à 25 ou 20%, 25 peut-être, et surtout vu le protocole d'urgence, donc on y reviendra après, très étonné, car pour moi c'est le meilleur talent niveau 1 de Phoenix, et j'ai déjà parlé avec quelques pros, on est tous d'accord pour dire que le hit and run au niveau 1 est le meilleur, donc c'est vraisemblablement un nerf solo queue plutôt ici, même si pour moi ce talent il prendra un up, parce que pour moi il n'est pas forcément dingue, et il prend un énorme nerf, 0.75 qui passe à 0.5, c'est 33% de nerf sur le bonus au dégâts, et le bonus au dégâts maximum réduit de 75 à 60 points, c'est 20% de nerf, donc c'est assez énorme, c'est assez énorme, la synergie d'attaque, à l'inverse, synergie d'attaque qui prend un très très gros up, mine de rien, bonus au dégâts est augmenté de 100% à 75%, je vous laissez voir le guide phoenix, c'est tout simplement en fait le talent niveau 1, qui vous demande 3 auto-attaques, et vous passez en canon automatique, et passez en canon à photon, et à ce moment là, ça met une énorme tatane, c'est un talent que je trouve très intéressant, mais qui n'était pas viable, parce que le bonus n'était pas suffisamment haut, c'est vraiment un côté burst en fait, et je trouve que c'est un très bon up, même assez énorme, c'est quasiment 3 fois les dégâts, c'est énorme, c'est énorme, mais bonus au dégâts est augmenté, ils avaient besoin de ça, parce qu'en fait, le problème c'est compétitivement parlant, c'était très compliqué en pro, par exemple, de balancer 3 coups de canon auto, ou à très haut élo, 3 coups de canon auto, et ensuite passer en photon, parce que t'as plutôt envie de faire l'inverse en fait, le gameplay de Phoenix c'est plutôt l'inverse, tu commences en canon à photon, et quand tu peux rentrer dans le fight, tu es canon auto en fait, donc c'est l'inverse, la manière de jouer Phoenix, mais en solo queue, ce talent va devenir très intéressant, honnêtement je vous conseille, si vous jouez Phoenix, d'essayer ce talent en solo queue, parce que franchement, 3 coups de canon auto, avec un canon à photon derrière, ça peut faire très 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 mal, c'est pas mal du tout, niveau 4, le protocole d'urgence, donc la vitesse de déplacement réduite de 30% à 25% sur le bouclier, c'est normal que ce talent soit nerf, c'était beaucoup trop fort, ça reste très intéressant, ça reste très intéressant, il n'y a pas de soucis là-dessus, il n'y a pas de problème, donc ça reste le meilleur talent niveau 4, pas de problème pour ça, niveau 7, l'avantage stratégique, bonus au dégâts réduit, contre les cibles ralenties de 50% à 40%, j'avoue, être très étonné aussi de ce nerf, pour moi c'est pas forcément le 7 le plus intéressant, après c'est vrai que les bonus étaient cool de dégâts, mais j'avoue ne pas trop comprendre ce nerf sur le Q-Spell, je pense que ça c'est un nerf solo Q encore une fois, des mecs qui avaient pris le ciblage amélioré au 1, et l'avantage stratégique au 7, mais je trouve pas que les dégâts étaient vraiment incroyables, surtout que le hatphénix est pas si simple à placer que ça en fait, tu t'exposes quand même pas mal, la portée est pas si grande que ça, on pourrait se dire ouais c'est grand et tout, pas si grand que ça, et du coup tu t'exposais énormément, donc c'est clairement un truc solo Q plus que compétitif, côté niveau 13, niveau 13 on a le bouclier auxiliaire, donc le vol de bouclier, comme j'aime bien l'appeler parfois, c'est le vol de vie, mais pour phénix, donc le vol de bouclier, la régénération de bouclier réduite de 20% à 15% des dégâts flichés par les attaques de base, c'est normal, c'était très très fort, comme talent, donc c'est normal qu'ils prennent un petit nerf, le champ protecteur, l'armure magique est augmentée de 15 à 20 points, c'est bien ça, ça c'est bien, j'aime beaucoup le up, n'oublions pas que c'est un talent situationnel, mais du coup qui dit situationnel, dit quand même doit être assez impactant, parce que sinon ça sert à rien de le prendre, donc c'est bien aussi, recharge rapide, le rechargement du bouclier augmenté de 20% à 40% des soins reçus, c'est vrai que ce talent était un peu bof en fait, ce talent sur le papier était situationnel et cool, mais en fait, le bouclier auxiliaire faisait quasiment aussi bien en fait, et celui-là c'était que sur les hills, celui-là c'était tout le temps, donc 40% des soins reçus, c'est bien, c'est bien pour Phoenix, et ce talent sera vraiment pris je pense en double support, dans une méta avec double support Phoenix, je pense que ce talent sera très très intéressant. Niveau 20, le niveau 20, la charge de singularité bonus à la vitesse d'attaque du canon automatique augmentée de 50% à 100%, alors j'avoue être étonné, mais c'est bien parce que c'est vrai que l'infobule a été corrigée entre temps, mais l'infobule était pourave avant, puisqu'elle indiquait un bonus, mais en fait qui n'était pas du tout le bon, puisque c'était juste un gain supplémentaire, et en l'occurrence, le gain supplémentaire était juste de 50% pour un niveau 20 de vitesse d'attaque, tu passais de 150 à 200%, c'était pas énorme quoi, par rapport au montant, enfin sur le papier, le montant, c'est exactement pour ça d'ailleurs que le Twin Blade amélioro au vent n'est pas terrible, parce que tu passes de 100% de vitesse d'attaque supplémentaire à 115% de vitesse d'attaque, c'est que dalle en fait, 15% de base au niveau 1 ou niveau 4 c'est cool, mais quand t'as 100% de vitesse d'attaque en plus, et que ton amélioration c'est 15%, c'est pas terrible, donc limite le Twin Blade amélioré tu le prends pour la vitesse de déplacement, c'est tout, c'est au 20 je parle, donc c'était un petit peu faible, donc on passe à 100%, sachant qu'en plus la charge de singularité, c'est le talent offensif je dirais de Phoenix, donc c'est vrai que c'est bien de le voir up, 100% en canon auto, ils ont pas changé la portée par exemple du canon à photo, ils ont vraiment voulu faire en sorte qu'on prenne plus de risques avec Phoenix, donc je trouve que le risque en vaut la chandelle, c'est cool, ça fait passer donc de 150 à 250% de vitesse d'attaque, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout, j'aime bien, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, à côté de ça l'esprit indomptable, le passif, donc l'espèce d'indestructible de Phoenix, qui est up et qui voit une capacité de bouclier augmenter de 600 à 800 points, j'avoue être très étonné de ce talent up, parce que pour moi c'était le talent qu'on verrait en pro en fait quasiment tout le temps, donc ça veut dire qu'en fait il considère qu'au 20, ça doit être le A qui soit tout le temps pris, et pour moi, alors oui c'est une version ult, c'est un ultime version nerf, mais en fait pour moi c'était pas compétitif, donc encore une fois ça c'est la solo queue, mais ce up n'avait absolument pas besoin, il n'avait pas besoin d'être là en fait ce up, c'est déjà le meilleur talent de Phoenix au 20 en fait, donc pour moi c'est un up qui n'a pas lieu d'être ici, et je pense qu'on verra des changements plus tard, on va passer à Anzo, Anzo qui voit un nerf que j'avais évoqué en solo queue, en cast, j'avais évoqué en cast et en stream ce nerf d'Anzo, et ça me fait plaisir de le voir apparaître, parce que Anzo faut pas non plus le détruire, c'est un personnage qui ne l'oublions pas sur le PTR, en sortie de PTR a pris des ups de dingue pour être viable, ensuite il a un peu envahi l'environnement compétitif, parce que bah oui à côté de ça il fait beaucoup de choses Anzo, et du coup faut pas trop le nerf, parce qu'il pourrait vite disparaître, et c'est bien de voir ça, donc le temps de recharge qui est augmenté de 20 à 25 secondes pour le passif, c'est normal, il pouvait le récupérer relativement vite quand même, donc c'est bien ça, ça nerfe du coup le niveau 13 sur le passif, bien entendu, c'est un up et un nerf en même temps, parce qu'en fait les Q-spell qui réduisent le CD, bah c'est un nerf, par contre si vous prenez un kill c'est un up, puisque le total est monté, donc si vous prenez un kill c'est encore plus intéressant en termes de valeur, par contre réduire le CD du passif avec le Q-spell, c'est un nerf puisque ça réduira moins vite le temps de recharge quand même, puisque le plafond est augmenté, je sais pas si vous me suivez, et la frappe du dragon, donc petit tips, depuis, enfin petite anecdote, depuis la version PTR Danzo, cet ultime est passé, a pris 35% de up, 35% de up, je pense que ça c'est ce qui lui manquait, parce que là c'est une augmentation de 9%, un up de quasiment 10%, sachant que là c'est un nerf de 25% pour ceux qui n'avaient pas suivi, dégâts augmentés de 64 à 70 points, donc quasiment 10% de up, c'est je pense qu'il lui manquait, j'en avais parlé en plus dans la dernière patch note concernant Anzo, j'avais dit voilà, il faudrait je pense encore un petit 10%, un truc comme ça pour le up, et ça serait pas mal, donc je pense que la frappe du dragon va devenir, va prendre sa place, c'est à dire de temps en temps dans des builds de combo combo, là ça va devenir intéressant, parce que c'était quand même pas assez en dégâts, donc c'est intéressant je trouve, c'est intéressant, après je pense que ça aurait été plutôt l'environnement, peut-être qu'un up de 5% aurait suffi, mais qui aide la manière de le lancer en fait, parce qu'un petit peu comme dans le carbot, le problème c'est que le mec est devant vous, vous mettez la frappe du dragon, et ça se déclenche beaucoup trop loin en fait, donc ça aussi ça aurait pu être intéressant je pense pour Anzo, en fait les valeurs flats c'est cool, mais l'environnement et on va dire le contexte, comment on lance le sort est important, donc j'aurais vu un petit, on tranche entre les deux, un petit up de stat, mais aussi un petit up de manière de lancer, d'ergonomie du sort j'ai envie de dire, et là en l'occurrence c'est vraiment un gros up de stat, sans l'environnement, est-ce que ça suffira je ne sais pas, mais bon c'est, je pense que maintenant il devient vraiment cool situationnellement, la flèche du dragon reste beaucoup trop forte, reste le meilleur, mais c'est normal, après il y a des ultimes, ils ont besoin d'être génériques et d'autres plus situationnelles, mais la frappe du dragon situationnellement peut être pas mal, et le niveau 4, la pointe barbelée, ça c'est un talent que j'ai énormément évoqué en cast et en stream, pour moi, c'est même sur le Z de base qu'ils auraient dû le nerf pour moi, mais c'est déjà bien, le Z bonus de dégâts contre les serviteurs mercenaires monstres, réduit de 150% à 100%, Anzo est tout simplement le personnage qui nettoie les camps le plus vite du jeu, et c'est complètement débile, Grimain avait été nerf pour ce domaine là, et Grimain le fait beaucoup plus lentement à un camp que Anzo, et pourtant Grimain est l'un de ceux qui va le plus vite, pareil, le ZO4 sur Battlefield of Eternity, c'est ridicule, et pour moi il aurait fallu qu'il nerf une valeur, alors il fallait qu'il nerf le niveau 4, mais pour moi il fallait qu'il nerf le Z de base en fait, parce que ça n'empêche pas qu'Anzo, son build Z, même avec ce 100% restera très fort, donc c'est bien, mais c'est insuffisant pour moi. Liming, on passe à Liming, Liming des changements, je ne m'y attendais pas, honnêtement, voilà, les persos avant, Anzo, Phoenix, on s'y attendait, Falstad, je ne m'y attendais pas, et c'était une agréable surprise, le Navigataire, qui a des changements, le Navigataire, attention, c'est pour moi un talent qui est très sous-estimé sur Liming, et qui est très intéressant, donc les bonus sont désormais actifs au bout de 4 secondes, sans subir de dégâts au lieu de 5 secondes, alors, si vous n'avez pas pris de dégâts pendant 5 secondes, avant en tout cas, maintenant c'est 4 secondes, donc c'est un petit up de 20% mine de rien, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, le E ne coûte plus de mana, quand vous le lancez hors fight en fait, et ce qui est très intéressant, c'est que le Navigataire vous permet d'esquiver, des skillshots sans vous coûter de mana, et Navigataire est vraiment pas dégueulasse, c'est vrai qu'il est très moqué par la communauté, et pourtant c'est un talent qui est vraiment pas mauvais en fait, c'est juste qu'il y a des talents qui sont très bons, la vie de puissance notamment, et l'armure de force sont excellents, pas l'autre talent de merde évidemment, mais Navigataire pour moi est le 3ème meilleur talent de Liming, au niveau 1, et on pourrait le revoir un peu de manière situationnelle, par exemple, sur Battlefield of Eternity, c'est un très bon talent, pour esquiver les stuns imo, pour pouvoir vous replacer etc. rapidement, c'est vraiment très bien, donc j'aime beaucoup ce talent, et du coup qui marchera un peu plus en fight, c'était un peu le côté marche hors fight, là, 4 secondes dans un teamfight, ça peut se temporiser aussi, donc j'aime bien, j'aime bien, et n'oubliez pas que sur un build E, si vous n'avez pas pris de dégâts, vous pouvez potentiellement avoir des E gratuits en fait, pour tuer des mecs, donc c'est quand même cool aussi. Niveau 4, donc la suprématie, faire des victimes auraient désormais 30% des points de vie, alors c'est une erreur, en français c'est une erreur, puisque en anglais c'est 30% des points de vie restants, et pas des points de vie maximum, donc c'est une erreur de traduction, heureusement je m'étais renseigné avant, parce que sinon c'est encore une fois, c'est pour ça normalement que je préfère regarder les patch notes en anglais, parce qu'en français il y a beaucoup d'erreurs de traduction, donc maintenant c'est 30% des points de vie restants, on est passé des 40% maximum, à 30% des points de vie restants, c'est un changement qui est plutôt intéressant, ça valorise les lemings qui jouent avec la mort en fait, qui ont pu beaucoup de PV, qui all in, donc c'est intéressant pour les lemings je trouve, c'est intéressant comme changement, c'est surtout le navigataire moi qui m'intéresse. Nova, des gros changements concernant Nova, beaucoup de choses, beaucoup de choses pour rendre une SP, là on se rend compte en fait que la Nova auto-attaque est beaucoup trop forte, et du coup essayez de rendre viable le reste, et je suis assez d'accord avec ça, c'est à dire que Nova auto-attaque pour moi c'est fort, c'est plutôt comme je vous en ai déjà parlé sur le guide Nova, et sur les patch notes concernant Nova, le problème en fait c'est pas le build auto-attaque, parce qu'en fait le build auto-attaque à l'heure actuelle est le seul build viable de Nova, donc nerf le build auto-attaque, c'est juste nerf le personnage, donc c'est débile, donc ce que tu veux c'est plutôt nerf les autres builds de Nova, et c'est ce qui est fait dans ce patch là, avec maintenant le tir parfait, donc le niveau 7 sur le Q-Spell, qui avait déjà subi des changements très intéressants, chaque héros touché confère également une charge de sniper d'élite supplémentaire, donc qui vous permet, et bien de, enfin c'est quand même 100% des stacks supplémentaires, parce que normalement un Q-Spell c'est une stack, maintenant c'est deux stacks, donc rien que ce changement, ce changement est juste trop bien, juste ce changement, ça change tout en fait, ça fait que le build Q-Spell de Nova est viable, c'est super intéressant, parce que le problème du build Q-Spell aussi, c'est bien, vous avez plus souvent votre A, et du coup plus souvent vous allez spam, et du coup perdre vos stacks, donc là ça vous permet de re-remplir vos stacks très rapidement, et ça c'est super bien pour Nova, le champ de force unique, le niveau 13, durée de l'armure qui est augmentée de 2 à 3 secondes, je pense que c'est très bien, parce que le problème c'est que l'armure ne restait pas assez longtemps, je vous laisse avoir le kit Nova, si vous ne voyez pas de quel talent on parle, mais c'est le passif, quand le camouflage se termine, en fait vous gagnez de l'armure, 25 je crois de l'armure, du coup passer à 3 secondes, je pense que c'est bien, limite il faudrait peut-être encore augmenter, mais c'est quand même un très bon talent, c'est 33% de up, si je ne dis pas de bêtises, non 50% pardon, 50% de up, donc c'est très bien, honnêtement j'aime beaucoup le changement, ça ne suffira pas à rendre ce talent vraiment ultra viable, mais c'est un très bon changement. Double dose, augmente également le temps de recharge de tir anesthésia en 2 secondes, bon ça c'est chiant, c'est un nerf du build auto-attaque, mais aussi du build Q-Spell, il faut savoir qu'en fait ce talent est très fort, quel que soit votre build avec Nova, parce que même en build Q-Spell, vous aimez à ralentir plus souvent le mec, pour pouvoir le toucher avec son Q-Spell, donc double dose en fait, que ce soit en build Z, enfin en build auto-attaque ou en build Q-Spell, double dose a été trop fort, donc c'est normal de le voir un petit peu réduit, donc 2 secondes d'augmentation du temps de recharge de tir anesthésia, c'est un peu chiant, j'aurais préféré qu'il up le reste, mais bon ça se comprend aussi, parce que c'est vraiment fort. Niveau 16, le mortal hologramme, encore une fois bonus au dégât des hologrammes, on réduit 35% à 30%, n'oublions pas qu'il s'additionne avec les dégâts de base de l'hologramme, donc ce talent est surtout un nerf solo Q, parce qu'en pro on le voit jamais, quand on n'a pas vu Nova très souvent, bien sûr, mais quand on a vu Nova, c'était pas ça, c'était la vulnérabilité de récupérer. Le mortal hologramme, c'est plus solo Q à baélo, parce que solo Q à baélo, les clones font le café en fait, et personne ne les tue, donc c'est un nerf solo Q, et le tir affaiblissant, malus d'armure réduit de 25 à 20, ça c'est un nerf plutôt au hélo pro, où on veut en rendre plus intéressant la balle explosive, avec le malus d'armure qui est réduit de 25 à 20 points, je trouve que c'est dur quand même, je trouve que c'est dur, parce que le double dose a déjà subi un nerf, réduire encore plus le tir affaiblissant, c'est chiant, ça fait mal, mais encore une fois, le tir affaiblissant, ça marche avec le build Kuspel, comme avec le build auto-attaque, donc c'était un peu trop générique pour Nova, donc un petit nerf ça ne change pas, pour moi ça reste le meilleur talent de Nova quand même, pour moi en fait le build auto-attaque est toujours le meilleur, mais le build Kuspel devient très très intéressant, vraiment devient très bien, et balle explosive, donc les dégâts de zone augmentés de 50% à 70%, là honnêtement ça commence à faire mal, balle explosive qui a subi plein de ups dernièrement, et 70% c'est quasiment l'entièreté du dégâts du A, mais en zone quoi, donc ça commence à être très intéressant, en plus du dépoche que ça offre, le problème de la balle explosive, c'est que ça devrait être avant en fait, pour moi c'est un talent qui devrait être 13, peut-être même la balle explosive, niveau 16, c'est un peu tard, mais avec un build Kuspel, pourquoi pas, ça marche bien, ça marche bien, passons à Tracer, Tracer qui voit des changements très délicats, ça pour moi c'est un nerf trop tôt, en fait, il faut savoir que l'ancienne Tracer était plus dure à jouer, enfin plus dure à jouer, l'ancienne Tracer, était plus dure à jouer à bas elo, milieu, enfin moyen elo, mais plus facile à haut elo, alors que, à l'inverse, la nouvelle Tracer est plus dure à haut elo, mais plus facile à bas et moyen elo, ça Tracer, c'est le fléau des auto-attaqueurs, c'est-à-dire que Tracer, on est passé d'un hybride, que ce soit en termes de manière de se battre, corps à corps, distance, mais aussi dans sa manière de dégâts, qui avait de l'auto-attaque et du burst, on est passé d'une manière de dégâts hybride, à une approche un peu plus auto-attaqueur, avec beaucoup de dégâts burst quand même, donc vraiment hybride parfait, avant c'était quand même plus mage qu'auto-attaque, maintenant c'est vraiment un peu plus serré, et ce qui fait que les dégâts d'auto-attaque, c'est toujours le même problème, et j'en ferai une vidéo, je vous l'ai déjà promis, elle arrive dans cette semaine, c'est que les auto-attaqueurs en pro, et à très haut niveau, c'est très dur, parce que vous faites punir très facilement, vous devez vous approcher, et à ce moment-là, c'est pas punition des tanks, en solo queue, je suis désolé, mais les gens sont nuls, enfin pas nuls, les gens sont cons en fait, c'est pas nul, c'est les gens sont cons, et du coup, ils ne punissent pas bien en fait, les auto-attaqueurs, alors que des Valas auto-attaque, qui s'avancent à bout portant d'un tank, ben elles doivent mourir en fait, mais en solo queue ça passe, et on le voit avec Zul'jin, on le voit avec Valas, etc, enfin c'est des builds qui fonctionnent, alors que ça ne devrait pas fonctionner autant en fait, et Tracer, elle a du coup, après le nerf, parce que ça restait un nerf, c'est un équilibrage, mais quand même plutôt un nerf, Tracer a gagné en winrate, en solo queue, pour vous dire à quel point c'est ridicule, elle a été nerf sur tous ses aspects, mais elle avait pris un petit up de dégâts, et un petit up de PV, ce qui fait que Tracer avait gagné en winrate, pour vous montrer à quel point la solo queue, c'est débile en fait, et du coup, et bien Tracer, si on prend ce nerf, donc un nerf de 5% des PV, je rappelle qu'elle avait pris un up de 7% si je ne dis pas de bêtises, et un up de 9% des dégâts d'auto-attaque, je crois, je ne sais plus, c'est aux alentours de 7 et 9% les ups qu'elle avait pris, c'était les seuls ups quasiment que Tracer avait pris, sur son rework, et là en l'occurrence, elle énerve de 5% sur les PV, et elle énerve de 3,5% sur les dégâts d'auto-attaque, donc on passe de 29 à 28 points, et 1350 à 1280, c'est dur pour Tracer, c'est très 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 dur, pour moi en plus, Tracer au niveau compétitif était devenu plus dur, parce que, bah t'as Phoenix qui arrive, donc c'est un nouveau counter qui arrive pour Tracer, t'as Varian qui est très fort contre Tracer, je veux dire, Tracer c'est pas simple à sortir, et pour moi c'est un nerf qui est trop tôt, qui était trop tôt, il aurait fallu voir justement les premières semaines avec le retour de Phoenix, Varian qui commence à y aller, à ressortir en pro, je pense que Tracer, par nature, allait être réduite, donc c'est un nerf solo queue, mais qui va faire très mal au compétitif pour moi, j'avais pas tiré la sonnette d'alarme sur le rework Tracer, parce que j'étais le premier, ainsi que Terkir, on en avait parlé, Kirwa aussi, on était tous les trois, un petit peu contre tout le monde à dire, Tracer honnêtement, oui c'est un nerf, mais globalement, il y a des nouveaux points qui font qu'elle est bien, moi là par contre, je tire un peu la sonnette d'alarme, j'ai un peu peur pour Tracer en compétitif, j'ai un peu peur qu'on ne la voit quasiment plus en fait, parce que, tous ses counters sont up, elle a un nouveau counter qui apparaît, qui détruit Tracer, Tracer perd de l'impact direct, enfin c'est chaud quoi, c'est chaud pour Tracer, j'ai très très peur pour Tracer, peut-être que je me fais du mouron pour rien, mais j'ai très peur pour Tracer, et justement, on parlait de Tracer, Varian lui qui prend un up, Varian c'est vrai qu'il était devenu très 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 fragile de base, et du coup, et bien Varian voit un petit up, quand même, ils se sont rendu compte que c'est vrai que ça avait été peut-être un peu dur, parce que je rappelle, je vous laisse aller voir l'ancienne patch note, mais Varian avait changé complètement le scaling, et du coup, les points de vie de base ont été augmentés de 1850 à 1924 points de vie, donc c'est 4% de PV supplémentaire, donc la récupération de points de vie qui se calque avec les points de vie augmentés bien sûr, et du coup, la provoque, qui par contre, et bien ne confère pas, parce que l'idée c'était d'augmenter les PV de base de Varian, sans pour autant, sans pour autant, sans pour autant, on va dire, tout modifier, tout chambouler, au niveau de sa tank, on ne voulait pas faire un up Varian tank, une fois que le 4 était pris, on veut quand même offrir de la diversité à Varian, donc on augmente sa tankiness flat, et on réduit ses bonus en PV de récupération de points de vie équivalents, donc réduit de 30% à 25%, quand vous preniez votre niveau 4, vous gagnez 30% de PV, maintenant on passe à 25%. Je n'ai pas fait les maths là-dessus, c'est le seul calcul que je n'ai pas fait, je veux bien avoir vos réponses dans les commentaires, je pense que c'est juste une adaptation, un peu comme on avait vu avec Auriel sur le dernier patch, je pense que c'est une adaptation du fait qu'il y a eu les 4% de up sur les PV, parce que c'est un nerf de 16%, enfin même de 17% sur celui-ci, mais je pense que c'est juste, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 4% de scaling maintenant sur Varian, donc vous faites ce nouveau talent, plus 4%, plus 4%, plus 4%, et je pense que ça revient un peu au même que les 5 points de pourcentage qu'il a perdu sur la provoque. Je veux bien avoir vos réponses dans les commentaires là-dessus, je n'ai pas fait les maths, parce que j'avoue que là j'étais un peu perdu, je n'avais pas envie de le faire, je vais déjà passer du temps à tout calculer, donc je veux bien avoir vos infos, réponse là-dessus, en tout cas c'est un up du coup du Varian Colossus, c'est un up du Varian Twin Blade, et c'est un léger up du build de tank, puisque ça veut dire que du niveau 1 au niveau 4, Varian est quand même un peu plus tanky, donc honnêtement c'est très intéressant, n'oublions pas que Varian a augmenté son scaling, qui était 3,5 à 4%, donc c'est un très bon up de Varian, c'est un très très bon up pour Varian, ça fait plaisir, ça fait plaisir, je suis très content de ce up, et par contre, quelque chose sur lequel je suis très étonné, puisqu'on parlait de la provoque, je suis très étonné de voir que la provoque n'a pas pris un nerf sur les CD, n'oublions pas que Varian au tout début, je crois que c'était 24 secondes de CD sur le taunt, au tout début de Varian, et on l'avait nerf pour le rendre plus intéressant, et c'était devenu 16 secondes CD, moi-même j'ai été étonné, je croyais que c'était 20 secondes, et je fais putain c'est 16 secondes de CD quand même, c'est passé au niveau 4, il aurait peut-être fallu mettre à 18 ou 20, et je pense que dans l'avenir, la provoque sera nerf, on mettra peut-être la provoque à 18 ou 20 secondes CD, ce qui serait tout à fait envisageable, 16 secondes au niveau 4, c'est fort, c'est très 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 fort, passons à Medivh, Medivh qui voit des petits nerfs, et qui sont plutôt bien, des petits équilibrages qui sont faits pour Medivh, et que je trouve tout à fait justifiés, le force de magie, donc le bonus au dégâts de capacité augmenté de 20 à 25%, donc on prend encore un up sur ce talent, le force de magie pour Medivh, pour le rendre intéressant, là c'est vraiment, Blizzard est en train d'essayer de vendre le talent, en mode jouez ça, vous allez voir c'est cool, parce qu'il y avait déjà eu un gain sur la durée, sur le temps, qui était très important, et maintenant un gain de 25% sur les dégâts de capacité, ça devient très intéressant honnêtement, en solo queue plutôt, ça c'était plutôt en solo queue pour être un peu indépendant avec Medivh, explosion des arcanes, donc le talent un peu très fort, très très joué en pro, dégâts de base réduits de 90 à 80 points, donc ça c'est bien, c'est un nerf de, alors le bonus au passage c'est 25% de up, mais l'explosion des arcanes, donc 90 à 80, c'est un nerf de 11%, et dégâts supplémentaires maximum, réduits de 350 à 315 points, je rappelle que ça c'était le scaling, c'est à dire que les dégâts du shield, étaient renforcés, enfin, donc les dégâts du shield de base, allaient faire des dégâts, c'est certain, et en plus de ça, s'il y avait des dégâts qui avaient été mis pendant le shield, les dégâts supplémentaires, et pouvaient vraiment exploser, monter en flèche, après, je trouve que c'est un peu dommage aussi, parce que, même en pro, même en pro, les gens tapaient sur le shield de médivh en fait, des fois le shield de médivh, il est mis au moment où les dégâts partent, donc là, bon bah c'est le médivh qui joue bien, mais des fois le shield, il partait quand même assez tôt, et les mecs continuent à taper pendant le shield, bah là non en fait, vous êtes débiles, c'est tout, genre tapez pas pendant le shield, c'est pareil qu'avec Zarya, vous tapez pas pendant le shield, et en l'occurrence, bah ça a été, ça a quand même été fait, donc un nerf de 11% et de 10%, donc c'est un gros nerf pour médivh, mais nerf pour moi logique, et le talent reste quand même très fort. Niveau 13, le cercle de protection, donc le bouclier qui touche tous les alliés, augmente désormais également le temps de recharge de la force de volonté de 2 secondes, donc c'est 25% de nerf, puisque c'est 2 secondes supplémentaires, on passe de 8 à 10 secondes, si je ne dis pas de bêtises sur le bouclier, donc c'est un gros nerf, enfin c'est un gros nerf sur le cercle de protection, honnêtement, ça reste fort, mais c'est vrai que c'est un gros nerf je trouve, donc maintenant on va vraiment plus considérer, pour moi le shield qui revient plus vite, le seul qui n'a pas été touché au 13, puisqu'on a aussi up de nouveau, deuxième up consécutif, pour la réabsorption, les soins prodigués augmentaient de 60 à 70%, je trouve ça vraiment pas mal, la réabsorption c'est vraiment cool, et l'autre Z, donc il réduit le CD à 5 secondes, comme l'ancien médivh, je pense que ça va devenir un très bon talent, et qu'on verra beaucoup plus sur médivh, donc les 3 traits restent très bien pour médivh, on va passer à Sylvanas, Sylvanas qui voit des changements très, alors c'est deux lignes, et pourtant c'est énorme les changements, Sylvanas qui voit ses dégâts d'attaque de base, augmenter de 85 à 90 points, donc des dégâts d'auto-attaque améliorés, Sylvanas n'a pas une portée d'auto-attaque très grande, mais Sylvanas, pour moi Sylvanas dans le rôle, c'est entre un auto-attaqueur et un caster, un caster comme Nazibo ou Chacal, c'est à dire que Sylvanas, elle lance plein de sorts, elle spam ses sorts, mais d'un autre côté en fait, elle repose sur ses auto-attaques pour faire des dégâts, donc augmenter les dégâts d'auto-attaque de base de Sylvanas, c'est très bon, donc c'est un petit up, c'est pas énorme, 6% de dégâts d'auto-attaque supplémentaires, c'est bien. Le bémol, le bémol, c'est que Sylvanas, alors ça c'est un changement qu'on avait évoqué il y a très longtemps, il y a plus d'un an et demi avec Sae, puisque c'est vrai que Sylvanas avait ce côté frustrant, et ce côté qui était débile, c'est le fait que les capacités ne neutralisent plus les bâtiments, je trouve ça juste un peu bête, ils auraient pu faire la... pour moi en fait, je trouve ça très bon, ce qu'ils m'ont dit dans les commentaires, c'est, oui le problème c'est que Sylvanas, elle pouvait désactiver les structures, c'était frustrant, et sans forcément s'exposer de fou. C'était l'idée. Moi ce que je trouve dommage en fait, et ça j'en avais toujours débattu là-dessus, je ne sais pas pour ceux qui me suivent depuis un moment, j'en avais parlé, j'avais dit en fait, plutôt que faire en sorte que les capacités ne neutralisent plus les bâtiments, pour moi ils auraient dû faire en sorte qu'une seule capacité ne proque plus la flèche noire, c'est la dague. Parce qu'en fait la dague, c'est ça le truc safe. La dague c'est le sort de Sylvanas qui se lance le plus loin, et qui fait le maximum de dégâts en fait. Sylvanas elle fait énormément de dégâts grâce à la dague, c'est pour ça qu'on prend la dague au 4, je voulais savoir le guide Sylvanas. Donc, le fait que les capacités ne neutralisent plus les bâtiments, pour moi c'est une... peut-être c'est un peu trop fort, c'est un peu trop dur. Je trouve ça bien, le fait que ce soit les autos, mais pour moi il aurait juste fallu faire en sorte que ce soit les dagues, la dague qui n'a plus le truc. Pourquoi ? Parce que la portée du Q-spell, bah honnêtement, c'est quasiment la même que les autos attaquent, donc on s'en fout. Et à côté de ça, le E, si Sylvanas l'utilise son E pour désactiver les bâtiments, elle n'a plus d'escape. Donc, elle prend un risque. Pour moi c'était bien en fait ça. Donc, le seul truc qui ne lui faisait pas prendre de risque, c'est la dague. Donc, pour moi, t'enlever juste l'effet sur la dague, c'était mieux. Là, ils ont été peut-être un peu durs. Après, ces changements sur Sylvanas pourraient faire en sorte que Sylvanas, encore une fois, ça sent le tease pour un rework. Ça sent le tease avec déjà, il y avait eu un dernier changement sur Sylvanas, je ne sais plus sur quel patch, et j'en avais déjà parlé, mais ça sent le rework sur Sylvanas. Ça sent les petits changements, comme vous savez, il y avait eu sur Malfurion, et 3, 6 mois après, il y avait eu un rework Sylvanas. Ça sent le rework Sylvanas. Ça sent vraiment le rework Sylvanas, en mode, on va essayer de la rendre compétitive, le temps, c'est comme mettre un bandage, mettre les premiers secours, on va dire, le temps de travailler sur un rework. Donc, je pense que c'est quelque chose. Après, honnêtement, les dégâts d'auto-attaque de base augmentée, c'est cool. Ça va donner beaucoup de dégâts à Sylvanas. Ça, c'est cool. Parce que c'est vrai que les dégâts d'auto-attaque, c'est chiant pour Sylvanas. Elle ne faisait pas assez mal. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et 6%, rien que pour la solo queue, ça va faire en sorte que Sylvanas soit vraiment bien. Donc, c'est un changement que j'aime bien. J'aurais juste voulu la daïe. la daïe. Mais bon, ça se comprend, c'était très frustrant, etc. Donc, c'est cool. Et on voit du coup qu'elle est beaucoup plus auto-attaqueur aussi. C'est ça le principe. On va passer à Karazim. Karazim qui voit un up de CPV. Karazim qui prend 4% de up sur CPV. Et la transcendance, donc le vert, le talent vert haut. Parce que je sais que souvent, c'est les couleurs pour Karazim, c'est plus simple. Rouge dégâts, vert, soin direct, bleu, le mana, et qui vous permet ensuite de réduire les CD de vos sorts. Ça, c'est la spiritualité. Et du coup, eh bien, c'est un up de 6%, donc c'est pas mal. Sachant, là, c'est vraiment ici. Alors, c'est vraiment là pour le compétitif. Alors, peut-être un peu pour la solo queue, c'est peut-être faire une pierre deux coups, mais c'est vraiment pour la compétitif en mode, hé, regardez, Karazim, jouez-le. Et parce que la transcendance, alors je dis ça principalement pour les PV. Parce que la transcendance, c'est déjà un talent qu'on voit quand même pas mal en solo queue. Donc, ça, c'est pas un problème. Ça, c'est vraiment plus pour les pros. En mode, ce talent, on le voit jamais. Jouez-le. Et les PV, c'est pour les deux. C'est Karazim en solo queue. Très souvent, les gens aiment pas trop voir un Karazim solo support parce qu'ils se disent, ouais, Karazim, ça avait pas assez de soin. Et d'un autre côté, Karazim, c'est un corps à corps, donc il a besoin d'avoir plus de PV. C'est tout à fait logique. Il s'expose, il prend plus de risques. Donc, 4% de up supplémentaire sur les PV, c'est cool. C'est toujours ça de prix. J'aime bien. J'aime bien ces changements sur Karazim. C'est cool. N'oublions pas qu'à l'heure actuelle, il est avec Lucio pour moi dans les deux supports qui veillent, qui sont à la porte du top support. Donc, c'est des supports tier 2. Donc, c'est un plaisir de voir ça. D'ailleurs, en parlant de support top support, Malfurion qui voit un nerf tout à fait logique. Là, c'est un nerf HGC, mais également un nerf solo queue, mais c'est surtout un nerf HGC avec des nerfs sur le rétablissement et l'éclat lunaire, donc les soins directs. Donc, moins 5% de soins sur le rétablissement et c'est moins 4% de soins sur l'éclat lunaire. C'est logique, Malfurion à l'heure actuelle, il est super fort. Donc, c'est tout à fait normal. Niveau 4, pour le rendre un peu plus sexy, c'est le lien étrangler, donc le route qui réduit les heals, qui voit la durée de réduction de soins augmenter de 2 à 3 secondes. Je trouve ça très bien. C'est 50% de up quand même, mais je trouve ça très très bien. Honnêtement, c'est des très bons changements sur Malfurion. C'est pas trop fort, c'est pas trop... C'est pas des... On lui casse les dents. C'est vraiment bien. C'est des petits nerfs. C'est cool. C'est un petit coup de pinceau, mais qui est pas mal. Qui est pas mal du tout. Je m'attendais à plus de changements sur les supports. N'oublions pas qu'à l'heure actuelle, dans la méta compétitive, le poste où il y a le moins de diversité, c'est les supports. T'as 4 supports à l'heure actuelle, c'est Malfurion, Malfurion, Uther, enfin Malfurion, Stukov, Régar Uther, à peu près dans l'ordre. C'est ces 4 supports qu'on voit le plus. Ensuite, t'as Lucio Karazim, mais un tout petit peu derrière, et après, il y a du situationnel, genre l'Extra Z, etc. Mais du coup, Malfurion, c'est le roi à l'heure actuelle. Donc c'est normal de le nerf. Mais je pense qu'il faudrait plutôt up les autres. C'est surtout ça pour moi. Il faudrait up les autres. Pour moi, Régar mérite un up. Je sais, Régar l'Empereur, le roi des supports, mérite un up. Et beaucoup de supports méritent un up, en fait, pour moi. T'as beau nerfler roi à chaque fois support, c'est pas le bon plan. Ça fait un an, ça va faire deux ans que Blizzard réagit comme ça, et on se rend bien compte que ça va pas. Il faut up les autres supports, en fait, sur tout ça. Le problème, c'est que je pense que Blizzard fait attention parce qu'ils ont peur que le double support revienne et que tout le monde gueule. Mais il y a un moment donné, en fait, où il faut juste up les supports. C'est important. T'as plein de supports qui sont nuls, en fait. Enfin, pas qui sont nuls, mais qui sont trop faibles, en fait, dans leur manière de faire. Mais bon. Au niveau de Shain, alors des changements super intéressants sur Shain, des changements très intéressants, avec déjà le nouveau fonctionnement des flammes grandissantes. C'était le début, c'était la naissance, on va dire, des talents sur l'armure, de l'armure qui apparaissait un petit peu. Et du coup, ce talent avait un peu pris des rides et ça fait plaisir. Donc, c'est marqué flammes grandissantes, le A, ce n'est absolument pas le A. Le A, c'est le coup de pied de Shain, donc ça, c'est encore un de la trad qui pue la merde. Flammes grandissantes, c'est le E, le talent sur le souffle de feu de Shain. Et donc, c'est une quête, moi, que j'ai toujours bien aimée, mais qui était une chiante à stack et qui était un peu trop faible par rapport à l'esquive. Et plutôt que de nerf l'esquive, ils ont fait un très bon up, c'est-à-dire qu'ils ont up les deux autres talents 1. Très bon choix, Blizzard. Le fonctionnement de la récompense de quête a été modifié. Avant, ça conférait 25 points d'armure par héros touchés pendant une seconde. Maintenant, ça confère 15 points d'armure par héros enflammés par souffle de feu. Mais la durée, c'est 3 secondes. Donc, en gros, avant, c'était plus vous touchiez de monde, plus vous gagnez en secondes. Maintenant, ça dure 3 secondes, toujours 3 secondes d'armure. Mais c'est 15 points d'armure par héros. Donc, si vous mettez un souffle de feu sur un seul héros, c'est 15 points d'armure pendant 3 secondes, 30 points sur 2 mecs. C'est un très très gros up. C'est super intéressant. Le fonctionnement est vraiment beaucoup plus actuel. Il est actualisé. C'est une mise à jour de ce talent qui est super intéressante. Echen, le meilleur ingrédient, alors ça, c'est le talent de Régène, le talent de Globes qui vous donne la Régène et une fois les 30 Globes récupérés, vous gagnez le fait que le bouclier, il reste en permanence. Et ça, c'est super intéressant. C'est pas tout le bouclier. Je crois que c'est 50% du bouclier qui reste en permanence. Mais c'est un talent qui est très fort mais qui demande 30 stacks. Donc, c'est très dur. Le truc, c'est qu'ils ont rendu le talent encore plus fort. Donc, un talent très fort en solo queue. En solo queue, ça va devenir très très bien parce que le bonus de récupération des points de vie conférés par la récolte de Globes de Régénération n'est plus limité à 30. On fait sauter le plafond. C'est-à-dire qu'avant, c'était 30 Globes pour la Régénération et ensuite, vous aviez en plus une récompense de quête qui était monstrueuse. Maintenant, c'est 30 Globes. Vous avez votre récompense de quête et vous pouvez prendre des milliards de Globes. C'est OK. Ce qui fait que la Régénération de Shen, elle a une augmentation mais exponentielle. Là, c'est la fusée, c'est Apollo 13. Non, ça se passe mal, Apollo 13. Mais je ne suis plus... On s'envole. Shen, les meilleurs ingrédients en solo queue, ça va devenir dingue. Sur des maps à Globes, ça va devenir dingue. Mais juste dingue. La Régén de Shen. N'oublions pas que quand il boit, il a un shield, du coup, pendant ce temps, vous régénérez vos PV et vous soignez comme une Kirigan un petit peu. C'est la même logique que le Build Tank de Kirigan où vous avez des shields pour vous soigner pendant ce temps. Là, c'est pareil. Et c'est encore plus fort sur Shen. Donc, c'est très intéressant. Après, je pense quand même que l'esquive au niveau 1 est toujours le meilleur talent. Mais c'est cool. Les alternatives sont très intéressantes. Niveau 4, le lancé de fût. Donc, le Z qui voit un bonus de dégâts par héros touchés augmenter de 3 à 4 points. C'est bien parce que... Alors, les Coréens adorent le Build Z de toute façon. Mais c'est vrai qu'il prend un up pas mal. C'est 33% de up quand même sur les dégâts par héros touchés mais également le bonus dégâts augmentés de 60 à 80 points. Donc, le plafond est augmenté. Donc, c'est tout simplement une augmentation de 33% surtout sur les dégâts. C'est pas mal. C'est pas mal du tout pour Shen. Surtout que c'est... Après, c'est le build un peu relou parce que c'est celui qui vous permet de... Enfin, c'est relou pour les adversaires. Pour vous, c'est très rigolo de vous balancer de la bière sur les mecs. Enfin, c'est marrant. Mais c'est horrible pour l'adversaire. Donc, ça peut être assez frustrant je dirais comme Build le Build Z. Et niveau 7, l'infusion purificatrice. Donc, c'est le talent un petit peu... Talent qui avait été... En fait, c'était un niveau 20 je crois qui avait été cumulé avec le niveau 7 de Shen et tout. Ils ont non plus le niveau 1. ils ont fait un mix de dingue sur ce talent pour rendre compétitif ce talent. Et au final, l'armure magique persiste tant que le bouclier... Tant que dur, le bouclier conféré à Shen par boisson fortifiante. Donc, c'est très fort, bien entendu, l'armure magique. C'est pendant que le bouclier reste. Donc, c'est pas mal. Et bien sûr, la value avec le niveau 1 parce que le niveau 1, je rappelle, permet d'avoir un bouclier permanent aussi. il y a une synergie entre le 7 et le 1 qui va être très, 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 très forte. Et ça pourrait complètement monter le winrate de Shen en solo queue. Ces changements, honnêtement, ça va être très, très fort, je pense. très, très fort. Par rapport à Shen qui était peut-être un peu faible en solo queue, en compétition, il est toujours pareil. En compétition, pour moi, c'est pas forcément les talents qu'on verra le plus. Peut-être qu'on les verra un peu plus. C'est le Z qu'on voit en compétition. Par contre, par exemple, en Asie, notamment en Corée, on le voit, on voyait beaucoup de build Z. Donc Shen, c'est un up intéressant qui était nécessaire. C'est des petits up qui méritent Shen de toute façon. Attention à pas trop up Shen parce que Shen, ça va devenir le plus grand de vos cauchemars. Shen, je vais faire un petit parallèle. Je le ferai pas sur tous les persos, mais Shen, je sais que la communauté considère que c'est de la merde. Shen, encore une fois, je ne fais que... Je ne fais que... J'ai l'impression de marteler ça tout le temps. Mais Shen, c'est un très bon perso. Le truc, c'est juste que Shen, il est très situationnel. S'il y a beaucoup de contrôle, Shen ne peut pas forcément facilement sortir. Il faut un bon joueur de Shen parce que mécaniquement, etc., ce n'est pas le personnage le plus facile à jouer. Il faut quand même un joueur qui connaisse le perso. Donc, il est... Enfin, je dirais, il est exigeant comme personnage. Et en plus de ça, c'est un perso fait pour les one trick pony, en vrai Shen. C'est un personnage, les mecs, ils le jouent tout le temps, ils connaissent bien le perso, ils connaissent les limites du perso et ils savent le jouer. Donc, il y a le côté exigeant de Shen et il y a le côté situationnel. Ce qui fait que Shen, on ne le voit pas tant que ça, mais quand il est bien draft, quand il est bien sorti, Shen, c'est un mastodonte. Et Shen, quand il est bien sorti, il n'y a presque aucun counter, en fait. Vous allez me dire, c'est normal, tu as évacué les counters. Oui, mais c'est... En fait, il y a des personnages, quand tu les draftes bien, ils sont forts. Typiquement Elidan. Et pourtant, tu peux quand même le contrer. Shen, si tu le sors bien, il est trop fort, en fait. C'est vraiment ça. Et du coup, il ne faut pas que Shen soit un personnage tier 1. Shen, il faudrait au maximum, mais même pas. Tier 2, c'est impossible. Il ne faut pas qu'il soit tier 2. C'est au maximum, Shen, il doit être tier 3. Personnage que tu peux sortir. Là, à l'heure actuelle, j'irais Shen est peut-être tier 4, dans la méta compétitive. Shen, c'est un personnage qu'on doit voir de temps en temps, et quand il est bien utilisé, il fait le café. Point barre. C'est... Si on le voit tout le temps, Shen, c'est débile. C'est débile. As fuck. Genre vraiment, c'est un personnage qui peut être insane. Il est tellement tanky, et il peut faire énormément de dégâts. Il peut massacrer des caries très facilement. vraiment, Shen, c'est très très fort. Voilà, c'était... Déjà, j'ai pris trop de temps à l'expliquer, mais quand je vois en cast toutes ces conneries que je lis sur Shen, je préférais refaire un point dessus. DAK. DAK, adaptation, le temps de recharge qui est réduit de 90 à 80 secondes. Donc ça, c'est un très bon changement, je trouve, puisque n'oublions pas que l'aliénation, c'est 60 secondes. Donc 80 secondes, c'est bien. 11% de réduction de CD, donc c'est cool. Niveau 1, les Saint-Eunas. Alors, l'aliénation, elle sera toujours forte, mais on veut rendre un peu plus sexy l'adaptation, et je pense que c'est bien. Les Saint-Eunas, l'armure magique qui est augmentée de 40 à 50 points, ça arrive de 25%. C'est très fort ce niveau 1. Un peu situationnel, mais du coup, c'est bien de le mettre à 50 points. C'est-à-dire que quand vous utilisez votre Z, vous avez de l'armure magique. C'est un talent qui est très fort sur le DRK. C'est juste qu'au niveau 1, l'agilité amplifie, obscuranie un petit peu tout le reste. Mais c'est peut-être le troisième talent de DRK au niveau 1, mais c'est quand même pas mal du tout, honnêtement. Donc j'aime bien le principe. Niveau 4, le Souchroder, donc le E, durée du ralentissement augmentée de 2 à 3 secondes. Donc c'est quand vous vous enfouissez, vous devenez camouflé, et vous mettez un E. C'est un talent qui aurait dû être up au rework des furtifs. Il prend un up. Donc en gros, c'est quand vous sortez, boum, ça repousse les mecs qui sont ralentis pendant 2 secondes. Maintenant, c'est 3 secondes. 50% de up, pardon, j'allais dire 33, mais 50% de up. Et c'est un très bon changement, honnêtement. Tracker de héros, l'autre niveau 4 qu'on ne voyait plus parce que c'était le tracker de serviteur qui a été sorti. Tracker de serviteur, j'ai toujours trouvé au-dessus, de toute façon. Le tracker de héros avait été nerf parce qu'en pro, il le jouait énormément alors que c'était débile. Pour moi, c'était une connerie. Des fois, les pros sont tunnel vision sur un truc et ne réfléchissent pas forcément aux talents et oublient des talents qui sont très bons. Il y a l'effet mode, il y a le fait qu'un mec que tu respectes joue ça, donc tout le monde le respecte sans forcément chercher à trouver autre chose. Et le tracker de héros était très, 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 très joué pendant un moment avec des AK par erreur en fait. Je veux dire, plus ça va et moins il y a de kills en fait en compétitif parce que les mecs font moins d'erreurs, du coup, c'est plus dur de les punir, moi, il n'était pas assez bon en fait, genre si tu tues un mec, tu gagnais encore mieux le fight mais si tu tues pas, t'as rien en fait, genre c'était con et du coup, là, ça marche très bien. C'est un très bon app puisque chaque héros ennemi touché par Ressin Noir qu'on fait une unité d'essence donc ça, c'est super bien. Ça veut dire que même taper les héros, ça vous donne un bonus et si vous tuez les héros, c'est un énorme bonus. Ça, ça Blizzard, c'est un très bon changement. Ça, ça me fait plaisir. Du coup, le tracker de héros pourrait reprendre un petit peu son ancienne place mais là, vous allez voir le même effet. C'est-à-dire que personne ne va rejouer le tracker de héros jusqu'à ce qu'il y en ait un qui le joue et qui le fasse. C'est vachement bien. Donc, peut-être qu'on... Je ne dis pas que... Peut-être qu'il faudra encore un petit up et tout mais je pense que c'est cool parce qu'avec les tics de Z, si tu touches 3, 4, 5 mecs, ça revient super vite en fait. Donc, les 3 talents de niveau 4 sont cools. Tracker de serviteurs comme tracker de héros sont tout à fait prenables. C'est vraiment bien. J'aime beaucoup le changement. C'est vraiment un très très bon up de la part de Blizzard. C'est un... Enfin, c'est même pas un up, c'est une... Enfin, si c'est un up, mais c'est un changement de mécanisme, de mécanique qui est bien pensé en fait. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et tracker féroce, bonus de dégâts augmenté de 40% à 50%. N'oublions pas que ce talent, en fait, c'est quand vous avez sauté avec votre passif et vous arrivez... Vous sortez du fourré, vous faites des dégâts de port en fait sur tous vos sorts sur les adversaires. Et c'est super fort. 50% c'est dégâts de plus sur le Z, sur le A, sur le R. C'est cool. Enfin, c'est plutôt cool. Et vos auto-attaques. Donc, c'est un talent qui mérite des stimulants de fou parce que personne ne le joue et qui n'est pas mauvais en vrai. Qui n'est pas mauvais. Surtout en solo queue. Pour moi, en solo queue, c'est un très bon talent pour augmenter peut-être un peu plus votre impact direct. Donc, c'est votre côté j'arrive bébé, je suis dans le fight, je tue tout le monde. C'est un peu le principe. Donc, j'aime beaucoup le changement. J'aime beaucoup le changement sur le Tracker Féroce. Léoric. Alors, Léoric, ça, je pense que c'est un up solo queue et pas du tout HGC. Parce que Léoric, en HGC, on le voit déjà bien. Et du coup, des dégâts d'auto-attaque augmentés. Au passage, je n'en ai pas parlé mais 25% par le Tracker Féroce. Léoric, du coup, j'avoue être étonné. 4% de up sur les auto-attaques. Pour moi, il n'a pas besoin de ça, en fait. Léoric est quand même un des meilleurs sololiner à l'heure actuelle. Mais je pense que c'est vraiment pour la solo queue où il a du mal à exister parce que c'est plus un personnage de team. En solo queue, je vous conseille le build drain qui est juste trop bien pour avoir de l'impact. Mais j'avoue ne pas comprendre. Pour moi, c'est un perso qui est très bien. Le drain d'espoir, maintenant, le temps de recharge qui est réduit de 11 à 10 secondes. Donc ça, c'est un up de 9%. 9% de CD en moins. Donc c'est quand même cool. C'est cool pour Léoric. Donc ça favorise encore plus le build drain. Voilà. J'ai que ça à dire. C'est vraiment un up solo queue pour Léoric. Et jouer le build drain en solo queue, c'est débile as fuck. C'est trop fort. C'est beaucoup trop fort. Donc voilà. Je vous invite à jouer le build drain avec Léoric en solo queue. Vous verrez, c'est rigolo. Je vous laisse aller voir le guide sur Millenium bien entendu à l'écrit. À côté de ça, Tyrell. Tyrell qui voit pas mal de changements et c'est bien. C'est des changements de talent qu'on voit moins sauf l'Archangélismo 4. Sinon, c'est que des talents qu'on voit moins et c'est bien. C'était des talents qu'il fallait up. Il ne faut pas nerf les talents génériques. Il faut plutôt up ces talents qui sont un petit peu en dessous. Donc le soin augmenté de 13,75 à 15 points par charge, ça c'est cool. 9% de up aussi, c'est bien. Avec la nimbardante et tout, on pourrait peut-être plus le voir. Donc c'est bien. N'oublions pas que la justice universelle est énerve. Donc c'est un très bon up sur la restauration cuisante. N'oubliez pas, chaque source de dégâts va vous permettre de soigner, chaque tick de dégâts va vous permettre de soigner un peu plus etc. avec Tyrell. C'est cool. L'archangélisme, armure augmentée de 20 à 25 points. Donc là on se dit mais attendez, ils font machine arrière puisqu'on était passé de 25 à 20. Et au final, ils repassent à 25. Oui, parce qu'en fait ils vont réduire le durée de l'armure. Le buff sera présent moins longtemps mais plus fort. Et ça je trouve que c'est bien aussi. Comme ça, ça permet à Tyrell d'avoir plus d'impact genre direct. Tu go in, boum, tu repars. Et après par contre, attention parce que si tu ne t'en sors pas tout de suite, boum, là tu te fais défoncer. Donc j'aime bien le changement même si l'archangélisme c'est un talent qui était déjà très bien. Donc avait-il besoin de ça ? Pourquoi pas ? C'est un talent qu'on voit surtout en Europe l'archangélisme mais qui est très bien. Qui est très très bien. Donc changement est intéressant. J'aime bien l'idée. J'aime bien la manière de faire parce que on a tout simplement un up de 25% sur l'armure mais un nerf de 33% sur la durée. Voilà, tout simplement. Purification du mal. Bonus au dégâts des attaques de base augmentés de 35% à 45%. C'est un talent qui reste faible puisque les auto-attaques de Tyrell sont faibles. Donc ok, c'est un énorme up. 30% de up c'est fort mais c'est pas si incroyable que ça. C'est cool, bien entendu c'est cool mais c'est pas si incroyable que ça. A côté de ça, niveau 16. Ça par contre c'est un énorme up. Ça par contre, ça par contre c'est très fort. C'est très très fort. Dégâts augmentés de 15 à 18 points donc c'est la rage ardente de Tyrell je le rappelle. Donc là c'est 20% de up. Dégâts supplémentaires après téléportation augmentés de 100% à 150%. Donc ça c'est 50% de up. C'est énorme. Mais par contre justement il nerf aussi 33% la durée donc on passe de 3 secondes à 2 secondes c'est le côté même pareil que l'archangélisme c'est le côté je rentre dedans je fais très mal et je repars. Un peu à la manière de l'ancien Tyrell qui fait plus de burst. Mais en fait ce qui est trop fort avec Nimbardante c'est que de toute façon les dégâts sur le temps sont forts en fait. Donc Nimbardante pour moi c'est trop fort. Là le up qu'ils ont pris enfin le up que ce talent a pris est génial. Genre Nimbardante sur Tyrell jouer ça au 16 vraiment c'est super fort. Et en voilà c'est le E vitesse du temps de rechargement augmentée de 100 à 125% et la durée d'accélération du temps de recharge après la téléportation réduite de 3 à 2 secondes c'est pareil encore une fois c'est tout simplement une 33% de CDR en moins mais dans la même idée c'est la vitesse du temps de recharge qui est augmentée pendant ces 2 secondes. C'est une manière de faire avec Tyrell un peu différente mais que j'aime bien c'est le côté plus rapide de Tyrell je dirais donc c'est rendre un peu plus nerveux le personnage. Donc c'est cool j'aime beaucoup ces changements sur Tyrell c'est très intéressant. Sachant qu'au 16 sur Tyrell on préférait le Cuspel qui revient plus vite mais honnêtement Nimbardante on le voyait déjà beaucoup plutôt en open division mais on le voyait déjà beaucoup et en voilà assez le E on le voyait peut-être un peu plus en Corée en Corée où justement on joue un peu plus sur enfin ça dépend on remarque on voyait le Cuspel aussi mais c'est cool c'est très très cool puisque ça permet d'avoir plus souvent la synergie avec le 7 et le 1 et le 13 fait que le E est vachement cool aussi je vais essayer le World Kid Tyrell Zarya donc les points de vie qui sont augmentés de 2225 à 2292 donc ça c'est 3% de up de PV donc c'est cool pour Zarya les offsup qui prennent des petits up mine de rien entre le rework Mediv Tassadar qui avait subi des petits changements bon il avait été nerf mais il a eu pas mal le rework Tassadar avait quand même aidé Tassadar là en l'occurrence Zarya qui prend un petit up c'est cool parce qu'elle avait pris des nerfs qui étaient injustifiés je trouvais Zarya donc ça fait plaisir Grenada Particule qui voit ses dégâts augmenter de 71 à 75 points de manière flat n'oublions pas que 6% de up c'est très fort parce qu'ensuite il y a toute l'énergie sur les shields qui va vous donner encore plus de dégâts donc build Q-Spell sur Zarya c'était déjà le meilleur build bah il est encore amélioré donc jouer ça jouer build Q-Spell Q-Spell au A Q-Spell au 7 et ça c'est un changement que je demande depuis très longtemps sur Zarya l'orbat graviton ça ça change beaucoup de choses ça ça change mais tout en fait orbat graviton 25% de CD en moins sur l'ultime qui passe de 80 à 60 secondes je rappelle que la zone d'exclusion c'est 45 secondes enfin orbat graviton à 60 secondes de temps de recharge ça fait très longtemps si vous me suivez ça fait très longtemps que j'en parle enfin l'orbat graviton à 60 secondes CD du coup bah on verra beaucoup plus d'orbat graviton en même temps c'est logique l'orbat graviton c'est soit tu l'as laissé à 80 secondes mais tu faisais en sorte que les mecs ils pouvaient plus d'achat out soit tu fais en sorte qu'elle soit quasiment tout le temps présente donc 60 secondes de temps de recharge enfin cette ultime devient intéressant c'est des très bons changements pour Zarya finalement un peu plus tanky parce qu'elle est quand même fragile mine de rien c'est l'off sup le plus tanky du jeu mais ça reste un off sup donc c'est pas non plus le truc le plus tanky grenade à particules ça honnêtement je comprends pas parce que pour moi c'est déjà très fort mais à la limite c'est cool et l'orbat graviton bah c'est des putain de changements Zarya ça fait plaisir ça fait plaisir de voir ça sur Zarya correction de bug il y en a plein alors attention parce qu'il y a des corrections de bug sur les plantages du jeu donc ça c'est cool plein de changements qui ont été fait donc ça c'est super bien par contre c'est vrai que il y a le coup de la void prison le bug de la void prison qui a été nerf enfin qui a été enlevé le bug sur les portails de medif qui a été enlevé donc ça c'est cool par contre c'est vrai qu'il n'y a pas marqué correction de bug de l'ops et moi c'est le truc qui m'intéresse le plus en ce moment c'est à dire que quand on caste en ce moment il n'y a pas les CD sur les ultimes donc que ce soit pour l'expérience de viewer comme de caster c'est insupportable insupportable donc j'espère que ça a été corrigé mais que c'est pas marqué parce que c'est vraiment de la merde ça donc j'espère que ça a été modifié parce que justement c'est un truc que j'attends énormément pour les patchs HGC donc j'attends ça avec impatience en attendant globalement un patch très intéressant je trouve très intéressant honnêtement c'est un bon patch un très très bon patch de fait de la part de Blizzard n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez quelles sont vos impressions concernant ce patch si vous avez des observations des questions n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires bien entendu sachant que je vous ai demandé pour Varian pour le côté tank donc n'hésitez pas n'hésitez pas à donner vos impressions est-ce que ce patch vous plaît est-ce que vous trouvez qu'il manque des petits trucs est-ce qu'il y a des choses encore à faire pas de rework d'annoncé pour le moment je pense que ça arrivera plutôt avec le patch de Descartes Gain sur le PTR en attendant moi je suis très content de ce patch personnellement je trouve qu'il est très bien n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo n'hésitez pas à partager autour de vous pour ceux qui n'auraient pas vu les changements je vous rappelle bien entendu que c'est d'aller voir toutes les autres vidéos de guides et de patch notes qui sont ensemble pour que vous compreniez peut-être plus un peu les propos que je donne évidemment n'hésitez pas à vous abonner ce n'est pas déjà le cas et voilà moi je vous fais plein plein de bisous merci encore à tous la chaîne se développe et c'est grâce à vous donc merci beaucoup à vous je vous fais plein de bisous et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos à plus dans le Nexus et on se dit à bientôt